allez la dernière après on a fini nos pages pour passer à la couverture alors tout à l'heure pour moi pour vous je sais pas quand ça va apparaître on avait fait la carte que j'aime bien qui se retourne on a toujours nos tunnels à gauche et à droite on retourne dans le bon sens et bien attention au sens et on a toujours nos tunnels à gauche à droite avec le petit ruban si vous voulez vous repérer sur la gauche ici c'est très simple il ya une feuille qui vient comme ceci je vous rappelle que ce sont les nounours sur lequel dans les nounours beige on avait des petites étiquettes à découper moi j'étais venu découper little one que j'avais mis en stop comme ceci et une enveloppe qui venait ici on va faire pour le moment coloré on met de côté tous nos papiers et notre jolie page la quatrième the last et j'étais venu découper une enveloppe dans ce papier lame le blanc à poids et en l'occurrence je vais garder les 21 et je vais recouper 21 dans les 29 7 voilà et je fais une enveloppe donc je reprends ma punch board en l'occurrence je vais déplacer le alors là j'ai de nouveau un doute sur ce que j'ai fait 12 7 par 12 7 c'est ça je vais déplacer mon coin à gauche à 10,5 alors si j'en suis le guide il aurait fallu une feuille 21,3 par 21,3 moi j'ai pas 21,3 j'ai pas de papier 30 30 pour le faire donc je suis venu faire 21 par 21 et vous allez voir ça colle à peu près même système je mets mon couteau dans l'encoche la deuxième en partant de la gauche je vais tomber dans la rainure et je marque avec mon couteau sur tout le long de ma rainure et je punch je tourne mon papier j'aligne ma rainure sur la ligne ici je vérifie que je suis bien aligné j'en profite pour le marquer jusqu'au bout et je remets mon couteau dans la deuxième encoche à partir de la gauche et je remarque le long de la rainure je punche je retourne pareil je m'aligne bien dans la rainure ici je vais jusqu'au bout je remets mon couteau dans la deuxième encoche et je marque la rainure je punche je replace pour le dernier hop je place bien la rainure j'appuie pas trop parce que mon papier fait que 160 grammes donc j'ai pas envie qu'il se déchire hop et je marque jusqu'au bout et je punch j'en profite pour venir arrondir tous mes angles en plaçant j'en ai partout en plaçant le bord sur la gauche je punche et je viens arrondir tous mes angles voilà j'en ai fini avec la punch board je peux la remiser par devers moi pour ceux qui ont la ref et je viens plier doucement mon enveloppe et si vous remarquez bien j'ai un côté voyez celui là ça ligne pas ici par contre si je plie logiquement si je me suis pas trompé non pas celui là non plus alors il faut que je trouve le côté où j'ai pas d'écart et en l'occurrence c'est celui là là où ça arrive alors c'est pas tout à fait droit mais personne ne le verra donc c'est comme ça que je vais la coller quand vous avez tous vos vous essayez de placer vos papiers pour voir quel est le papier qui une fois collé arrive vraiment pile dans le dans le rond je mets de la colle ici le long de mes côtés ici jusqu'au bout parce que ça va venir se coller comme ça là je referme ce côté et je vais pousser la colle vers là où je vais elle aille coller pour mon enveloppe soit parfaitement collé mon enveloppe est prête elle n'est pas très bien collé encore faut que je tente quand je replie je peux pas qu'il y ait de marques non j'ai juste béquette disons c'est un interlude de mon mari l'enveloppe est faite alors c'est bien gentil mais deux choses je reprends ma page je la mets dans le bon sens je me dis ok je vais coller mon papier mais pour le moment mon enveloppe je sais pas comment l'accrocher alors deux solutions soit on va faire ma méthode avec une bande de collage soit vous faites un paper clip et un de plus mais n'oubliez pas que c'est possible paper clip parce que votre page en fait elle va se tourner comme ça donc le paper clip là il va pas vous gêner ici il y aura votre votre insert qui va dépasser donc vous pouvez mettre un paper clip si vous voulez et ça va avoir le mérite de bloquer votre enveloppe comme ceci mais là quand même quand vous allez enlever le paper clip vous allez vous retrouver que l'enveloppe comme ça moi je prends une autre solution mon enveloppe je la mesure je laisse le côté ouvert sur ma gauche je mesure le bail normalement j'ai 13,5 à peu près je vais venir prendre dans du car stock une bande sur une chute 13,5 sur 2 cm donc je vais déjà coupé les deux sur 13,5 en fait je vais me fabriquer une bande de collage ni plus ni moins voilà 2 sur 13,5 et je vais faire un pli à la moitié des deux pour avoir un centimètre de chaque côté jusque là c'est pas très compliqué juste qui est compliqué c'est que le papier tienne bien sur le massico voyez que 1 cm c'est un peu l'edge donc vraiment j'y vais doucement pour rabattre pour être sûr d'avoir un centimètre chaque côté je me suis créé une bande de collage et ça c'est pratique de savoir se créer des bandes de collage je vais la plier dans le bon sens en l'occurrence je l'ai plié dans le mauvais c'est pas grave de toute façon on la verra pas personne n'a rien vu je marque bien le pli et je vais venir la coller sur l'arrière donc j'ai mon enveloppe qui est comme ceci avec l'ouverture vers ma gauche et je vais venir coller ma bande de collage dans le bas de mon enveloppe avec en laissant apparaître de l'autre côté le bourrelet alors là vous biseutez ou vous biseutez pas moi perso je biseute pas donc je viens mettre de la colle sur la pâte de collage et je viens coller ma pâte de collage comme ceci au bord en bas de mon enveloppe avec mon ouverture à gauche et je vérifie de l'autre côté que j'ai bien mon petit bourrelet apparent une fois que je suis là je replie j'appuie bien à bouger up et je viens j'ai des mails qui arrivent en même temps et je vais venir rentrer mon enveloppe à mon ma bande de collage je vais venir la rentrer dans mon tunnel ici comme ceci bien sûr moi je veux le faire parce que c'est ma vraie page mais voilà alors après vous la placez où vous voulez votre enveloppe vous pouvez la placer centré sur votre feuille et on voit les petites pattes apparaître ou vous pouvez venir la coller dans le bas et on voit juste le nounours on devine qu'il y a un nounours derrière où vous voulez le tout c'est de mettre derrière votre bande de collage ici de la colle à l'intérieur je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est ma page voilà vous mettez vous collez pas ça pour le moment vous mettez juste pour vous rendre compte où vous voulez et vous glissez la pâte de collage sous à l'intérieur ici vous la glissez comme ceci je ne sais pas si vous voyez grand chose voilà vous allez glisser à l'intérieur comme ceci avec la colle là là où j'ai mon doigt et vous venez la poser de façon que la pâte de collage je vais se glisser sous cette partie alors bon en l'occurrence évidemment c'est pas ce papier là moi j'ai fait une enveloppe comme ceci à gauche et là je vais venir dans du papier jaune que j'avais à deux secondes sous la main et que je n'ai plus voilà voilà découpé je dis j'en ai partout une bande de 2 cm j'ai dit sur 13,5 hop j'aurais pu le faire avant ça c'est pas très long mais quand même hop je plie je vais coller non je vais marquer le pli parce que sinon je vais avoir des problèmes moi je vais la coller plutôt en bas à gauche parce que j'ai quelque chose à cacher je colle ma pâte de collage sur mon enveloppe vous avez vu que moi les jaunes puisque je suis sur les côtés recto de l'album donc je suis dans le jaune là ça me paraît bien je mets mon papier pour savoir moi c'est celui là je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de ma pâte de collage à l'intérieur vous voyez que je ne bise pas bon je veux pas qu'il y ait trop de colle qui dépasse je veux pas que ça vienne coller mes pages qui sont à l'intérieur de l'insert parce que sinon bah du tunnel parce que sinon bah je pourrais plus passer mes pages donc je vais glisser ma carte à l'intérieur me placer par rapport à comment je mets mon papier laisser le bourrelet du pli apparent ici de façon à pouvoir replier mon enveloppe tranquille là je me dis que c'est pas mal ah j'ai bougé voilà et là j'appuie sur la bande de collage qui me permet d'avoir une enveloppe qui se replie parfaitement et qui plus est droit c'est assez rare chez moi pour le signaler je viens bien appuyer pour enlever la colle et éventuellement j'hésite pas à venir à l'intérieur pour voir si la colle n'a pas par hasard une bonne idée dépassé partout mais non une fois que j'en suis là moi je n'aime pas le côté que ça s'abaille donc évidemment je mets un aimant j'ouvre mon enveloppe l'aimant je vais le mettre à l'intérieur je vais reprendre mes aimants pourris j'ai dû ranger oui hop il va falloir que j'en trouve deux qui s'accrochent du bon côté pour laisser les les petites pattes de collage apparentes donc une comme ça et alors maintenant j'ai plein de fils avec mon tuto pourri tout à l'heure est-ce que ça oui du premier coup donc je colle un aimant j'enlève l'aupercule alors ce que je me mets dessus et je mets un die cut je pense que c'est ce que j'avais fait donc je vais replier l'enveloppe finalement et je vais replier l'enveloppe et je vais coller en plein milieu là j'enlève l'aupercule du deuxième aimant qui est par dessus et je viens replier ma page et j'appuie sur mon aimant voilà ce qui fait que quand je vais voyez que là mon enveloppe ne bouge pas et que quand je l'ouvre hop elle elle s'ouvre automatiquement ici dans votre enveloppe à vous vous j'étais venu mettre ceci pour cacher l'aimant c'est mon petit ourson voilà une fois qu'on en est là on vient donc cacher notre aimant alors moi j'avais pris ce petit ourson là dans l'album baby là ici je ne sais pas ce que je vais prendre mais je vais trouver ce moucheron décidément vous pouvez une fois que vous avez placé votre aimant mater tout simplement votre papier mettre à l'intérieur de votre enveloppe des cartes qui vous restent de la collection rajouter le little one ici en stop donc vous allez mettre de la colle en haut mais uniquement sur alors quand même je dirais presque un centimètre pour bien bloquer votre photo si on doit mettre une photo donc je dirais que je le mettrais comme ceci bien centré voilà vous avez votre enveloppe qui vient comme ça et on voit le little one moi je n'avais rien mis ici volontairement vous pouvez soit y remettre une carte soit un dice cut vous mettez ce que vous voulez et là moi j'avais mis le petit le petit ourson je suis en train de vous dire que je n'avais rien mis ah si dans la pâte de collage ici vous voyez moi je l'ai je vous montre j'avais mis du papier vert dessus non je ne vais pas abîmer mon album hop alors si je vous dis de bêtises sur l'enveloppe j'étais venu mettre le dice cut du landau vous voyez j'avais mis le dice cut du landau le petit nœud et j'étais venue avec un dice faire un petit coeur vert et de l'autre côté de l'enveloppe vous voyez qu'ici c'est maté avec du papier vert et ça je sais c'est une petite bande qui devait me rester de du papier de florilège design à petit pas donc j'avais mis quand même un rappel de vert ici et sur l'enveloppe vous voyez j'avais bien le petit ourson qui venait cacher l'aimant qui est là et mon enveloppe s'aimante donc vous venez coller ce dice cut et le petit nœud qui vont très bien avec voilà je le range parce que décidément je le manipule beaucoup donc voilà vous avez fini vous avez fait votre enveloppe hop comme ceci qui est rentré vous avez mis votre aimant vous avez maté votre papier et vous avez décoré votre enveloppe avec le dice cut et votre page est finie voilà moi je vais finir la mienne de mon côté et je reviens vers vous parce qu'il va falloir qu'on parle voilà sérieux voilà toutes nos pages sont maintenant terminées elles vont toutes venir se placer dans l'insert dans l'accordéon je veux dire uniquement quand l'accordéon sera collé à notre couverture sinon ça va être trop compliqué donc première page avec le pont deuxième page avec la carte Z et derrière les enveloppes troisième page avec les portes et l'escalier quatrième page le fameux cadre et derrière moi ma carte je vais l'enlever parce que j'ai voulu les rentrer ça fait ça avec ici la carte l'enveloppe avec évidemment les fiches recettes et en fait ici c'est un un stop je suis venue recoller un torchon par dessus voilà donc je vais toutes j'avais commencé à les rentrer dans les inserts pour voir si ça passait bien dans l'accordéon tout va bien nous avons nos quatre pages que nous mettons prêts vous voyez que j'ai mis des feuilles à l'intérieur des pages d'insert dans toutes mes pages je vais plus ou moins équilibrer ce qui fait qu'au final mon album on verra comme dans mon album de Paris on va voir ceci sauf qu'il y en a une que j'ai plus ou moins rentré je viendrai les recaler quand elles seront toutes dans l'accordéon on verra donc voilà on verra ceci plutôt sympa non ? voilà on a nos pages vous voyez que ça fait quand même une belle épaisseur il faut me laisser de l'espace entre chaque c'est pour ça que j'ai prévu une tranche de 8 je me suis laissé quand même de la marge pour éventuellement revenir faire sur les pages de relure de structure pour revenir mettre éventuellement à l'intérieur encore autre chose soit le pop-up de carrément scrap soit je sais pas une cascade peu importe donc je verrai en fonction de la place que prend toutes les pages et de l'épaisseur que prennent toutes les pages si j'ai encore la possibilité de venir rajouter des choses de chaque côté à l'intérieur de la couvre donc évidemment maintenant le prochain tuto et pas des moindres c'est le tuto de la couverture je vous rappelle que cette couverture est faite avec de la cartonnette 1,5 ou 2 millimètres et pour ma part ça va être ce coussin là de chez action et vous vous avez le coussin blanc boum tombé comme ceci vous allez avoir besoin donc de cartonnette de vos coussins de lingettes dépoussiérantes je vous rappelle celles que je prends à action et que je n'ai plus sous la main bref c'est des genres lingettes swiffer qui se posent à plat vous allez avoir besoin des deux cols scotch celle ci en bâton et de la colle aussi en glu pour venir coller votre tissu plus fortement vous allez avoir besoin d'un ruban pour faire le tour et pour au départ maintenir vos cartonnettes puisqu'on va pas mettre de papier on va mettre en l'occurrence du tissu et les lingettes dépoussiérantes vous allez avoir besoin de craft gommé si vous en avez moi je l'avais acheté chez cultura c'est un papier qui lorsque vous mouillez cette partie là lorsque vous mettez de l'eau ça colle d'accord ou simplement d'un scotch qui va dans lequel vous allez pouvoir maintenir vos cartonnettes ensemble puisqu'on va pas mettre de papier ni de papier lili pot de colle donc faut bien trouver un système pour que nos cartonnettes tiennent les unes à côté des autres pour qu'après on puisse mettre nos couches de papier dépoussiérant et puis à la fin notre velours donc soit du scotch comme ceci soit du craft gommé ce que vous avez peu importe mais quelque chose pour accrocher vos cartonnettes au départ c'est ça que je voulais vous dire ça c'est super important et puis n'oubliez pas avant de venir complètement découdre votre coussin donc pour cela vous l'ouvrez vous le retourner hop complètement on va mettre par là jusqu'à sortir tous les angles je parle non couturières parce que les grands couturières elles vont me rironer si vous avez un découp vite c'est très bien si vous n'en avez pas là vous voyez les coutures sont toutes ressorties vous allez avoir besoin de toute la longueur j'ai encore un truc vous prenez un angle des petits ciseaux pointus vous tirez sur le le velours de façon à venir rentrer votre ciseau entre le dans l'ourlet venir choper au moins un fil alors vous inquiétez pas on n'a pas besoin de tout le voilà elles sont à pouvoir des coudes comme ça et vous venez couper les fils tout le tour ça prend quand même un petit quart d'heure voilà maintenant si vous avez un découp vite c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide bon moi je sais pas où est le mien j'en avais un mais je vais le faire au ciseau tout le long parce que demain on attaque la couverture yes 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 il vous faudra découper des cartonnettes mais je le redonnerai de 22 sur 24 puisque si vous regardez vos pages là telles qu'elles sont avec l'insert elles font 21, presque 22 on va dire je pourrais faire que 23 mais non j'oublie qu'il y a 2 cm hé 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 j'allais encore faire la même erreur n'oubliez pas que vous avez sur votre accordéon 2 cm ici donc 2 cm plus vos pages si je le colle vraiment contre la page c'est pas facile à faire bref je sais que j'ai 2 cm de plus avec l'accordéon j'allais encore faire la même erreur sérieux donc j'ai dit que mes pages faisaient 20 plus 1 de 23 avec les 2 cm d'accordéon donc on va faire des cartonnettes de 24 sur 22 ou 21 21 sur 21 21 sur 24 avec une tranche de 8 et bien sur ce je vous laisse moi perso mes pages sont finies donc je vous cache pas que je suis ravie je regarde que j'ai bien tout maté notamment mes gousset d'aisance parce que ça c'est quand même la spécialité de la maison c'est de les oublier mais non là pour le coup ils sont bien tous maté donc je vais pouvoir les mettre de côté et j'ai très très hâte d'attaquer la couverture avec vous peut-être qu'on mettra deux tutos pour le faire qu'on fera d'abord la couverture puis ensuite on viendra coller l'insert et nos pages et bien sûr il y en l'une d'entre vous me l'a demandé on va coller nos pages avec dans l'insert ensemble pour savoir comment on va placer le double face de façon à pas que nos pages soient bancales parce que là ça serait juste la catastrophe donc on va faire ça tranquillement moi je sais que j'ai déjà un bord qu'il faut que je biseote un tout petit peu plus parce que j'ai vu que ma première page rentrait difficilement voilà je vous dis à très vite moi je suis ravi objectif atteint les quatre pages de l'album sont terminés et ouf une fois qu'on aura fini la couverture mon album moi sera très bien terminé je pourrais m'attaquer à mon projet qui me tanne et qui m'attend doucement derrière moi on en parlera une autre fois même peut-être en direct allez allez ciao ciao